maître bonjour bonjour voudrez-vous vous présenter à long et en large en fait moi c'est maître le paul bagula je suis avocat conseil de l'association yves citier ici au sein de la province du nord et pourquoi être devant les cours et tribunaux au moment où les mamas derrière vous sont des vendeurs de souliers usagers communément appelé marché à manima indélé en fait mes clients que vous venez de voir ici ils ont été victimes de l'incendie l'incendie des natures criminelles ici au sein de la ville de goma et c'est pour cela la raison pour laquelle on nous a plus on nous a vite appelé qu'on puisse descendre vite dans la province et afin de poursuivre ces dossiers ici vous voyez ce moment ici ça fait partie d'une grande famille il ya deux mamans il ya toute une famille qui se retrouve là bas mais ils sont victimes des incendies de nature criminelle mais heureusement par la célérité de nos autorités de l'état de siège non seulement la célérité de nos autorités de l'état de siège mais aussi le parquet qui a pris ce problème à bras les corps et en ce moment je tiens à vous dire d'ailleurs qu'il ya de ce criminel quand on vient de mettre la main dessus sûrement ils ont encore la présomption d'innocence qui sont inquiétant de peser sur eux mais néanmoins il y a déjà de ceux qui viennent d'être mises la la meilleure la magie comme vient de les remettre sur eux et en ce moment ils sont ils viennent d'être déférés au niveau de la prison mouzezé parce que le fait de mettre ça ce sont vraiment de graves crimes odieux en ce moment c'est une façon de défier le chef de l'état c'est une façon de défier l'autorité de l'état ici et surtout que nous sommes dans une période où il ya l'état de siège et ainsi nous sommes en train de demander que tous ces gens là qui pourront être complices de près ou des liens parce que le principe est simple selon la participation criminelle on vous dit que le complice des complices et complices tout court donc tous ceux qui seront complices qu'on puisse leur mettre la main dessus afin que nos clients toutes ces familles ici puissent être rétablis dans leurs droits parce qu'ils ont perdu ils ont perdu tant d'histoires tant de leurs biens ils viennent de perdre dans l'incendie à question parce qu'en ce moment à l'hôpital on va pas caresser les trois lancers du poil en disant que non madame la marquise tout va bien pendant que l'histoire sont en fait des sorties décrescendo en décrescendo donc on appelle à l'autorité de l'état parce que leur rôle régalier prépondurant par excellence c'est celui de la protection des civils ainsi que leurs droits donc nous appelons à nos autorités de prendre ce problème à bras le corps et de de ne pas tergiverser de ne pas tergiverser pas question de laisser des délinquants parce que c'est un danger public et imminent ces délinquants doivent être condamnés condamnés et faire l'application vraiment très dur de la loi afin que ça puisse être et servir d'exemple les autres ne puisse plus répéter qu'est ce qui signifie que la personne est incriminée qui le présume qu'il est l'auteur bien évidemment en ce moment on est entré on est entré de nous sommes dans des investigations lorsque nous sommes au niveau du parquet le parquet est à la recherche des infractions parquet de grande instance ou quel parquet de grande instance bien sûr bien sûr ils sont dans la recherche des infractions et nous nous sommes tellement contents parce que ils ont pris ça avec célérité et en ce net moment il ya de ceux dont on a mis la mer auprès d'eux et nous estimons que notre soulagement sera plus au mieux une fois que ces derniers seront condamnés mais aussi par rapport aux dommages d'intérêt que nous puissions aussi être dédommagés au niveau du tribunal c'est que le seul puisse être fixé au niveau tribunal c'est que nous demandons que le seul puisse être fixé au niveau tribunal et que même l'un d'eux ne puisse pas s'échapper et j'en appelle aux autorités tous ceux qui sont vraiment dans le visère de nos autorités qu'on puisse faire même des avis de recherche qu'on puisse fermer des frontières les autorités de l'anneur les autorités de la dgm qu'on puisse chercher tous ces délinquants qui auraient effectué tous ces bavis qu'on puisse les rechercher partout que ce soit à la terre que ce soit dans le sous sol que ça soit au ciel qu'on puisse les rechercher et retrouver tous ces gens là qui sont en train de préciser tous ces familles que vous voyez ici monsieur le journaliste nous réalisons cette interview au moment où au moment où un véhicule bis vient de passer devant le parquet de grandes instances de goma je ne nous ne connaissons pas nous la presse les personnes à bord voudrez vous avoir l'idée bien sûr il ya de ces inculpés de ces inculpés qui viennent combien de l'air des au niveau de la prison vous savez notre provoque du nord qui vous le nord qui vous la population du nord qui vous souffre la population nord qui vous souffre par rapport à des guerres intenses messie la population de nord qui vous souffre par rapport au volcan d'ignarra gongo la formation du nord qui vous souffre par rapport au gaz méthane la population du nord qui vous souffre avec le phénomène car garante volaire et aujourd'hui pour encore faire souffrir cette population cette population qui n'est pas c'est pas pauvre mais bon périssé que cette population on essaie encore de leur incendier leur histoire et donc nous demandons à nos autorités de d'attaquer ce problème là et que ces gens-ci puissent être rétablis dans leurs droits j'ose croire que le procureur qui est en train de m'écouter en ce net moment ne va pas laisser ça sous l'ail impuissante de la justice congolaise au moment où nous réalisons cette interview il ya plus de mille emplois qui sont maintenant en fait comment comptez-vous plaider pour que les mamans qui ont perdu leur marchandise puisse être rétabli dans leurs droits évidemment primo primo c'est celui d'abord de cette répression de la justice et que ces derniers puissent être rétablis dans leurs droits par rapport aux dommages d'intérêt ça c'est primo c'est bon nous nous appelons à nos autorités et aux personnes de bonne volonté nous faisons ns ouest ns ouest afin de venir en aide le chef de l'état la première la 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 femme du chef de l'état les personnes de bonne volonté des ong et j'en passe toute cette cohorte toute cette bande de gens de bonne volonté de venir en aide de cette population qui est en train de souffrir c'est n'était que le leur leur gagne-pain et aujourd'hui ils sont vraiment à même les sols ils ne savent pas à quel sens est voué donc venez en aide par rapport à eux parce qu'ils ont un grand problème on ne sait pas comment est ce qu'ils vont vivre on ne sait pas comment est ce qu'ils vont vivre est ce qu'on va mettre toutes ces dames tous ces dames dans la rue que ces derniers puissent être des enfants si on peut dire entre guillemets que souvent des enfants dans la rue ou bien que ces derniers puissent se prostituer pendant qu'ils étaient en train d'effectuer leur boulot ils étaient en train de se rechercher d'une manière ou d'une autre donc on appelle à nos autorités à la prise de conscience et chacun puisse du moins agir par rapport aux principes de l'échelle des responsabilités par rapport à c'était ce reste de leur venir à mettre ils ont perdu beaucoup d'argent beaucoup d'argent plus de cent mille plus de deux cent mille plus de sept cent mille donc 700 mille à 800 mille dollars donc c'est sur le grand bohanna c'est maman c'est sur le dame qui essaie de se battre et d'ailleurs une fois que la façon dont ils sont tentés de se battre ils essaient aussi de contribuer par rapport au développement du pays parce que le principe est simple moins d'impôt tue l'état mais aussi trop d'impôt tue l'impôt aussi mais moins d'impôt tue l'état et donc elle aussi essaie de contribuer par rapport aux taxes et impôts pour le développement du pays le pays aussi vit et essaie de faire quelque chose par rapport aux impôts que ces dames aussi essaie de contribuer comment aujourd'hui nous sommes en train de préparer les élections les élections vont s'organiser comment l'on roule qui vont se construire comment et c'est par rapport à leurs rapports aussi ça puisse être peu ou quoi mais quand même ils essaient de contribuer par rapport au développement du pays au niveau de juridiction l'auteur matériel ou auteur moral et intellectuel serait déjà connu où vous êtes toujours dans des recherches en fait on en ce moment on ne sont pas au niveau de juridiction le parquet n'est pas une juridiction le parquet général nous sommes au niveau du parquet le dossier est encore au niveau du parquet le dossier est encore au niveau préjudictionnel au niveau du parquet le parquet d'entrée d'investiguer quant à ce et une fois que le parquet va finaliser avec ses investigations on va déferrer tous ces délinquants au niveau de juridiction et c'est au juge mais les délinquants les délinquants c'est moi dire peut-être parce que d'un délinquant ne peut pas incendier tous les dépôts de marché comme à mani mais de l'eau c'est pas un délinquant les délinquants sont de la rue mais bien sûr lorsque vous êtes en train de commettre des actes ignobles les actes de vandalisme les actes qui préjudici toute la société tout en terre mais le nom c'est quoi c'est les délinquants parce que vous avez délinqué donc vous êtes délinquants et tous ces personnes là doivent normalement ils ont leur place leur place n'est pas dans la société leur place c'est dans la prison et donc nous demandons à nos autorités de voir comment faire comme le dossier est encore au niveau du parquet j'ose croire et nous avons confiance au gouvernement congolais nous avons confiance à la justice congolaise afin de rétablir le droit de personnes victimes ici en ce moment qui sont les guise retour derrière moi messieurs les journalistes maîtres merci pour l'entretien c'est moi qui vous remercie et grand merci